Les vendanges se pratiquent aux environs du mois de septembre. Pour l'élaboration de vins rouges de qualité, le rendement doit être faible. De même, la maturité élevée et l'état sanitaire et rapprochable sont indispensables. La durée des vendanges dépend de la superficie à récolter. Bien sûr, la météo influence l'ambiance. Les raflages consistent à séparer les rafles des baies. Le foulage consiste à éclater les baies pour en extraire le jus. La vendange ainsi traitée est ensuite dirigée dans une cuve. Le levurage est un processus d'accélération de la fermentation alcoolique. Les levures sèches actives sont conditionnées en poudre dans un sachet. Dans un premier temps, pour les réhydrater, on verse la poudre dans de l'eau et du mou. Pour un hectolitre de mou, il faut 10 grammes de levure sèche. Après 30 minutes de réhydratation à 35 degrés, on verse l'ensemble dans la cuve à 11 ments sèches. La fermentation alcoolique, c'est la transformation du sucre en alcool et en CO2. Il faut pour cela une dizaine de jours. Les levures, en action, produisent beaucoup de chaleur. Or, à forte température, c'est-à-dire vers 35 degrés Celsius, la fermentation s'arrête. Pour éviter cela, grâce à un système de refroidissement, il faut maintenir la température en dessous de 32 degrés. Pour s'assurer que les levures travaillent bien, on vérifie quotidiennement la densité. La densité, c'est la masse d'un volume de mou. Pour la contrôler, on plonge un densimètre dans une éprouvette remplie de mou. Ce mou en cube, avant l'action des levures, a une densité de 1095 grammes par litre. L'objectif de la fermentation alcoolique, c'est d'obtenir une masse de 995 à 992 grammes par litre. Lorsque la teneur en sucre est inférieure à 2 grammes par litre. C'est pendant les 10 jours de la fermentation alcoolique que le jus incolore va prendre sa couleur dans les pots de raisin colorés en rouge. On appelle cette étape la macération. Dans la cuve, les pots de raisin flottent dans le vin. A l'aide d'une pompe, le jus est aspiré en bas de la cuve, fut rejeté sur les pellicules colorées de raisin au-dessus de la cuve. Le vin prend alors peu à peu sa couleur. Cette opération s'appelle le remontage. On procède à cette action 2 à 3 fois par jour à une température de 30 à 32 degrés. La chaleur facilite l'extraction de la couleur. En fin de macération, on laisse écouler le vin de goutte dans une autre cuve. Après l'écoulage, les pots de raisin se retrouvent au fond de la cuve. On les récupère pour les presser et on extrait le vin de presse. Le pressurage fini, on démonte le pressoir et on récupère à la fourche le mar séché, sous forme de gâteau, qu'on envoie en distillerie. Après le pressurage, il faut nettoyer le pressoir de toutes les pots de raisin qui se sont déposés sur les cages. La fermentation malolactique La fermentation malolactique, c'est la transformation de l'acide malique en acide lactique par les bactéries lactiques. On provoque la fermentation malolactique par un ensemencement de bactéries lactiques à 0,5 g par hectolitre pour diminuer l'acidité totale du vin. Pendant cette fermentation, nous devons constater des signes visuels tels que des dégagements gazeux, CO2, l'apparition d'un léger trouble ainsi que de la mousse à la surface. Lors d'un contrôle hebdomadaire, nous mesurons l'acidité totale. La fermentation malolactique est finie lorsque l'acidité totale ne diminue plus. Le dosage des acides maliques et lactiques par chromatographie sur papier permet de confirmer son achèvement. Cette étape dure quelques semaines pendant lesquelles le vin est au repos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021